Bonjour à mes petits élèves de Thermeniales du lycée Thibault de Champagne. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter de manière schématique un bilan sur la myiose et sur le brassage inter- et intracomosomique. Comme vous le voyez ici, il y aura beaucoup de termes scientifiques dans la légende, ils ne sont pas forcément à retenir. Vous ne retenez pour la légende de la myiose que ceux que vous avez déjà vu en cours précédent. Ici on va s'attarder essentiellement sur les brassages. Donc en prophasin, nous avons une condensation des chromosomes qui apparaissent puis ils vont s'apparier par paires. Ici, nous avons une paire de chromosomes homologues. On va dire que la rouge vient du père et le bleu de la mère, histoire de ne pas tomber dans la stéréotype du genre sur les couleurs. Et ici la paire de chromosomes petites, homologues. Nous avons donc des tétrades de chromosomes. Ce qui se passe ici, donc dès la prophasin, il peut y avoir des casse-mains, comme vous pouvez voir par exemple ici, pardon, ici, et ici, vous verrez. C'est-à-dire des échanges chemétrements, des croisements de chromatides, des chromosomes. Et donc il y aura potentiellement plus tard des échanges d'allèles. Regardez, hop là, ici, ces bâtiments, malheureusement, ils représentent ces casse-mains. Vous allez avoir donc des échanges de fragments des chromosomes et donc d'allèles. Et tout ceci se passe en prophase 1. Donc les fuseaux nucléaires ont disparu, l'ascension a disparu, l'enveloppe nucléaire a disparu. Nous continuons, nous en passons à la phase 1. En métaphase 1, pardon. Hop là, les chromosomes se sont mis sur le plan équatorial grâce aux fibres du fuseau de division. Nous sommes en métaphase 1. Hop, à la phase 1, les chromosomes homologues vont être séparés. Il y aura une ségrégation aléatoire vers les pôles opposés de la cellule, vers ce pôle-là et vers ce pôle-là. Donc à ce niveau, nous avons deux brassages qui sont effectifs. Vous avez tout d'abord le brassage interchromosomique. Comme vous voyez, les chromosomes ont été séparés avec les allèles qu'ils contiennent. Ici, le chromosome de la mère grand monte vers le pôle haut de la cellule, alors que le petit va vers le bas. Ça aurait pu être les deux pôles, les deux chromosomes maternels qui montent, par exemple, ou les deux qui descendent. De même pour le chromosome long du père, il va vers le bas, et le chromosome petit vers le haut. L'alléa aurait pu faire un choix différent. Par la même occasion, nous voyons que c'est à ce moment-là, en fait, que lorsque les chromosomes se séparent, les fragments de chromatides qui sont enchevêtrés lors des casmas vont se séparer. Et donc, nous avons aussi un brassage, dans ce cas présent, intrachromosomique, avec échange de fragments de chromosomes, et donc échange d'allèles. On va suivre la télophase 1, où les deux cellules phi vont être créées. Donc nous avons une cellule phi 1 haploïde, mais à chromosome à deux chromatides, et une cellule phi 2 haploïde, à chromosome à deux chromatides. La deuxième division de méliose, je vous le rappelle, qui ressemble un peu à une mitose, consiste en séparation des chromatides, avec une prophase très réduite, une métaphase, où les chromosomes se mettent sur le plan cotorial. En anaphase, on sépare les chromatides. Et enfin, télophase, on va créer quatre cellules à partir de cellules précédentes. Donc vous avez la cellule phi 1, et la cellule phi 2 ici, cellule phi 3, cellule phi 4. Nous avons des cellules haploïdes, comme il est écrit ici, dans chaque cellule phi, avec des chromosomes à une seule chromatide. Voilà. Fin de cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501